Musique 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 Un succès. Voilà. Donc nous sommes déjà là. Un de serment, on va commencer par M. Guillaume Chungue, qui est le président interfédéral du UK. Moi, Guillaume Chungue, nommé président interfédéral du courant démocrate rénovateur, en cycle CDR, au Royaume-Uni et en République grand du Sud, Parti politique de la République démocratique du Congo, je jure son aménement devant Dieu, devant la République démocratique du Congo et devant mon parti, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, d'observer et de défendre les statuts et les règlements d'intérêt de mon parti, et de remplir réellement les fonctions qui me sont confiées par l'IRACHI. Moi, Jacques Massaya, m'enlève, nommé vice-président interfédéral du courant des démocrates rénovateurs, en cycle CDR, Parti politique de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu, devant la République démocratique du Congo et de mon parti, CDR, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de vice-président chargé de mobilisation. Monsieur Jacques Moulemé Massaya, m'enlève, c'est son félicitations. Moi, monsieur Jean-Jacques Moulemé Massaya, chargé de la secrétariat permanent, nommé vice-président interfédéral du courant des démocrates rénovateurs, en cycle CDR, Parti politique de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu, devant la République démocratique du Congo, de mon parti politique CDR, d'observer... Moi, nommé vice-président fédéral du courant des démocrates rénovateurs, en cycle CDR, Parti politique de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu, devant la République démocratique du Congo et de mon parti politique CDR. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité du président interfédéral d'Angleterre, Monsieur Nacho Di Menin Kinzi, le train de s'affélicitations. Moi, Jean-Claude Lavi-Niquel, nommé président général des courants des démocrates rénovateurs, en cycle CDR, Parti politique de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu, devant la République démocratique du Congo et de mon parti politique CDR. 1. D'observer et défendre la constitution et les lois de la République. 2. D'observer et défendre les statiques et le règlement d'ordre interne de mon parti politique. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité du président interfédéral du pays de Galles, Wells. Monsieur Jean-Claude Lavi, maîtresse et s'affélicitations. Mesdames, Messieurs les représentants de Galles et des partis politiques, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir, merci. Qu'il me soit permis de vous demander de vous mettre debout pour galler une décidence à mémoire de nos frères qui sont décédés au Congo démocratique en taux 19 janvier au 20 juillet 19, le 20 et le 21 janvier. Merci. Qu'il me soit d'abord permis de remercier Dieu le Tout-Puissant pour nous avoir donné cette opportunité d'organiser cette harmonie sous son contrôle et sa bénédiction. Qu'il me soit aussi permis de remercier l'honorable Président Jean-Lysien Mouissat pour m'avoir nommé au poste du président interfédéral de notre parti politique au Royaume-Uni et en République démocratique du Royaume-Uni et la confiance aussi qu'il a placée à toute mon équipe. Le serment que je viens de prêter avec mon équipe, c'est-à-dire devant le peuple de la diaspora, réveille à mes yeux une haute valeur symbolique. Il exprime d'une part une fidélité absolue aux institutions de la République démocratique du Congo, de mon parti politique, et d'autre part la valeur d'engagement personnel et de remplir les obligations qui sont celles d'un représentant légal d'un parti politique d'opposition, tel qu'elle est définie dans notre statut réglement d'ordre intérieur. Je m'engage donc personnellement et son allénement à exercer ses hautes fonctions, ses hautes responsabilités pour le bien du peuple congolais, dont le respect de la démocratie et le respect des lois fondamentales du Royaume-Uni, ainsi que celles d'arrêt démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, qu'il me soit permis de vous expliquer que le CDR, notre parti politique, c'est un parti de masse ouvert à tous les Congolais et à toutes les Congolaises. Notre parti œuvre pour le respect des principes démocratiques et la promotion de valeurs morales, lesquelles concourent à l'établissement d'un État de droit fort et prospère. Chers compatriotes, les valeurs connues par notre parti politique sont notamment le patriotisme, l'État de droit, la justice, l'éthique, la bonne gouvernance, le respect du bien commun, l'égalité et la solidarité et les droits humains. Nous invitons déjà la population congolaise du Royaume-Uni à venir de temps en temps dans nos séminaires, conférences, mais aussi nous commençons déjà la mobilisation pour avoir le membre. Pour nous atteindre, c'est très simple, le numéro de téléphone c'est 0044-75-74-058-77-618. Je reprends encore 0044-74-074-058-77-618. Est-ce qu'il y a un website ? Il y a le website pour le parti, mais nous avons notre website qui est en formation pour le Royaume-Uni. Merci d'avoir regardé cette vidéo !